Yop tout le monde c'est BlackCube et aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo alors ça faisait un petit bout de temps ouais que j'en avais pas faite Enfin que j'en avais pas faite non mais la dernière remonte, enfin c'était celle sur les DLC Collection 3 donc bon On va plutôt parler d'une dernière vidéo assez lointaine de Call of Duty Donc aujourd'hui je vais donc faire on va dire, enfin continuer plutôt la série que j'avais donc lancée On va dire road to mob ou un truc comme ça, enfin road pour la mob ou un truc comme ça Ou dans lequel aussi je vous explique, enfin je vous parle de plusieurs sujets qui me tiennent on va dire à coeur Ou voilà qui peuvent m'intéresser du monde, donc quand vous avez pu voir dans le titre de la vidéo aujourd'hui le sujet Donc là je l'ai pas vu je suis vraiment du mal, le sujet ça va être les mots plus faciles sur PS3, PC ou Xbox Enfin quand je veux dire PS3, Xbox donc console ou PC Donc je vais essayer de débattre un petit peu là dessus, donc évidemment vous aurez mon opinion de joueur PC Donc j'invite les joueurs Xbox ou même ceux de PC à venir débattre dans les commentaires Evidemment en étant structuré les commentaires, argumenté aussi, ce serait évidemment beaucoup mieux Désolé aussi s'il y a des petits lags de temps en temps, vous voyez un petit arrêt sur l'image pendant 5 secondes Voilà genre là, enfin pas 5 secondes mais il faut une demi seconde plutôt C'est à cause de 2 frappes simplement Donc voilà, un petit arrêt sur l'image d'autre là je croyais l'avoir tué, c'est pour ça que j'ai arrêté de tirer Donc je vous présente rapidement, donc on est sur la map bootleg En 4 contre 4 mais là on est en 3 contre 3 parce que voilà, personne d'autre n'avait, il n'a rejoint donc la partie Et donc je joue à la bc de silencieux, charles de grande capacité avec à tous deux débuts Donc passe, passe, pillard pardon il me semble Pillard, détermination et silence de mort, il y en a tout, bah spécialiste Passe, passe, bonne gâchette, assassin Donc voilà, je vais commencer un petit peu mon sujet Donc pour moi, franchement je vais vous parler franchement Je trouve que les mobs sont plus faciles à faire sur PS3 et Xbox Je dis pas ça non plus parce que j'en ai fait 40 000 sur Xbox et PS3, je m'en ai même fait aucune Mais en même temps quand je vois des joueurs Xbox ou PS3 qui font leur mob Je regarde pas le niveau spécialement qu'ils ont parce qu'en général les mecs ils ont un bon niveau Je regarde surtout en fait le niveau des mecs en face Il faut avouer que le niveau des mecs en face, bon Parfois il est pas non plus à la hauteur des joueurs qui font la mob Mais c'est tout à fait normal, il y a une différence de niveau Mais quand on voit que parfois 5-6 fois dans la partie Ceux qui mobent, ils sont face à leur adversaire Leur adversaire c'est à peine s'il les tire dans les pieds, c'est à peine s'il vise Alors en fait moi je pense expliquer ça un petit peu Sur PC on se prend plus, voilà, pas des hits Mais voilà, vous avez vu par exemple là j'ai eu du bol C'est vrai qu'en même temps dans cette vidéo ce que je vais dire est un petit peu contradictoire Je vous l'avoue complètement Mais je parle surtout en fait du face à face Mais parfois quand même on se rend compte que les mecs sont en face Alors soit ils tirent tout autour, soit ils ne tirent pas en fait Alors je pense que ça vient aussi du fait, il faut quand même l'avouer que Sur console c'est une manette qu'il faut savoir manier Donc là je l'ai feinté le gars C'est une manette qu'il faut savoir manier tout simplement Et alors que sur PC c'est la souris quoi Et la souris, avouez quand même que vous êtes peut-être plus familiarisé avec une souris plutôt qu'avec une manette Enfin ne faites pas pour les FPS mais Et voilà quoi, avec une manette on va dire que vous votre sensibilité 4 voire 5 elle équivaut nous à une sensibilité 1 on va dire ça comme ça Même si on n'a pas franchement de sensibilité Par exemple en sensibilité max si on bouge un millimètre on fait un tour sur nous-mêmes quoi Je pourrais vous montrer à un moment, vous verrez Mais donc je pense voilà on est beaucoup plus pressé que mettre de PC qu'avec minette de Xbox et PS3 A part évidemment ceux qui sont Énormément à l'aise je dirais Avec leurs manettes PS3 et Xbox Donc c'est parce que faut quand même que je vous avoue moi avec une manette Que soit PS3 ou Xbox même si je suis plus, même si j'ai une PS3 chez moi Euh... Vous voulez manette mais laisse tomber quoi Franchement je suis pas une quiche mais Je peux me débrouiller quoi mais avec une souris je suis beaucoup plus à l'aise Donc on peut voir que Fred Bah vous m'avouez le kill et Fred faisait donc tous ses kills au Petit gun Parce que Fred est un PGM Donc ouais donc dans la partie je suis avec Naruto et Fred ça je ne l'ai pas précisé Et en fait on sortait de on va dire d'une après midi de jeu On s'est dit bah vas-y à la dernière partie bim On tente la mauve en 4v4 On tente la mauve Donc bah moi j'ai réussi à la faire comparer à Naruto Mais bon ça c'est notre histoire Donc voilà je pense moi que c'est plus facile Donc il y a la précision Donc votre degré de rapidité on va dire A tuer quelqu'un Parce qu'il faut avouer que sur PC bah Les consoles le disent Ouais mais sur PC vous êtes plus rapide et tout C'est vrai Je vous l'avoue c'est complètement vrai On est beaucoup plus rapide en même temps c'est complètement normal Mais Ce qu'il faut savoir aussi c'est que les mecs aussi en face de nous sont aussi rapides que nous Voir même plus rapide ou parfois moins rapide Ca dépend bah de leur niveau quoi C'est tout à fait normal Donc quelque part bah voilà quoi C'est un petit peu pareil quoi Si vous arrivez aussi à bien maîtriser votre manette ou pas Bah vous pouvez réussir à A bien faire Enfin à bien gérer le truc et à faire des maux facilement Donc voilà je pense que ça joue surtout sur le maniement de la souris Parfois le maniement de la souris Puis bah après l'attribution des touches et ça Donc ça au pire on s'en fout un petit peu Mais ce qu'il y a quand même Il faut dire c'est qu'il y a un gros avantage sur PC A ce niveau là c'est que Chacun peut mettre la configuration qu'il veut Sur PC nous les touches on peut échanger comme vous voulez Comme on veut par exemple Sur Xbox ou PS3 ça commence à venir avec les manettes custom Alors moi je vais vous dire que Pour tout ce qui est débat Manettes customisées c'est nul ou pas Bah franchement moi je dis mais pourquoi est-ce que ça n'existerait pas S'il y a des consoleux ici qui disent Ouais que c'est nul et que ça rajoute Des trucs qui n'étaient pas prévus à la base Je vous invite à taper souris Razor sur Google Vous verrez des vidéos de souris PC Qu'on peut modifier Donc on peut modifier le poids, la taille On peut modifier quoi d'autre ? Le poids, la taille La sensibilité des touches On peut modifier plein plein de trucs Comparé on va dire à une manette Xbox Où on peut juste réattribuer Donc ça je parle pour les burn Parce que je pense que pour les scopes c'est pas possible Ou réattribuer les touches et tout Mais nous vous voyez sur PC on peut le faire autant qu'on veut Et heureusement d'ailleurs c'est aussi une des grandes libertés du PC Mais bon on va pas non plus lire tous les avantages du PC Parce qu'il y a aussi des inconvénients Ça je vous l'avoue Par exemple On se souvienne un petit peu du sujet Mais par exemple le cheat Tout simplement Il faut quand même avouer Là lors du week-end Free MW3 Qui a eu Putain c'était rempli de cheat Bon Je viens de débloquer la MOBA 24 Mais je vais quand même continuer ma série Parce qu'il reste encore après 2 minutes 32 gameplay Donc je vais continuer ma série Et voilà Donc je pense pour moi vraiment que les MOBs sont plus simples à faire sur PS3 que PC Enfin PS3 Xbox que PC Moi je vous avoue franchement Que j'ai pas encore réussi à faire une MOB en 6v6 Enfin genre MME, domination, démolition Tout ce que vous voulez J'ai pas encore réussi Alors que comparé voilà A beaucoup d'entre vous Peut-être qui sont inquiètes sur Comment dire Sur PS3 Xbox Bah vous y arrivez Peut-être aussi mon niveau Qui est pas très très bon Mais voilà Peut-être au final Peut-être même en fait Ouais je sais pas Je trouve qu'il y a un petit peu plus de facilité sur Xbox ou PS3 Mais en même temps Voilà moi je suis mauvais Sur Xbox et PS3 Enfin sur les consoles Là oui j'en parle pas Parce que je ne connais pas là oui Enfin je ne connais pas Je ne connais pas mon niveau sur cette console Mais voilà Après Quelque part aussi Nous on est plus rapide avec une souris Mais vous vous avez l'aide à la visée Bon l'aide à la visée franchement Je sais pas vraiment ce que ça apporte de plus Je vous avoue Je sais pas vraiment ce que ça apporte de plus Bon Franchement Je n'en ai aucune idée C'est Il me semble que l'aide à la visée Si je connais bien le truc on va dire C'est Il me semble que l'aide à la visée C'est que vous tirez dans un Enfin Dans un rayon Vos balles vont quand même toucher le mec Alors même si vous n'êtes pas Franchement franchement dessus Bah nous je pense qu'on n'a pas ça Enfin on l'a pas ça Même c'est pratiquement sûr Mais en même temps c'est tout à fait normal je pense Vu qu'avec la précision de nos souris C'est quand même plus Une souris est quand même plus intuitive Qu'un Qu'une manette Donc voilà Je pense que Voilà Alors après peut-être que ce qui serait bien à faire C'est que certains Je sais pas j'ai pas vraiment vu S'il y avait sur Youtube Genre par exemple des mecs qui font des Des mobs avec une manette de Xbox ou PS3 Faut avouer que c'est quand même plus compliqué De faire une mobe par contre Avec une manette sur PC Que sur Xbox ou PS3 Ça c'est complètement sûr Pourquoi ? Parce que déjà bah ouais Comme je l'ai dit avant Vous êtes moins précis à la limite Et en deuxième parce que Vous avez des choses que vous pouvez pas modifier Par exemple Quand vous visez Vous savez hein Sur console ou même PC Quand on vise Enfin quand on se dépasse normalement Et qu'on tourne par exemple Et bah vous avez Un certain Enfin ça va à une certaine vitesse de défilement Quand vous visez pas Enfin et quand vous visez Pardon Ça va à une vitesse moindre Problème avec Et quand on met une manette Et que ce n'est pas fait Alors là le petit turn Ah Boum Quand c'est pas Comment dire Quand c'est pas fait pour Enfin quand le jeu n'est pas fait pour Donc là en l'occurrence Moi dans un phare 2 Même moi dans un phare 3 Ne sont pas fait pour Vous allez à la même vitesse Quand vous visez Et quand vous tournez Sans viser Donc c'est plutôt assez chiant Pour le shoot Mais bon voilà Donc pour moi Vous avez eu mon opinion Je vous avais évidemment A débattre dans le truc J'ai fait ça un petit peu la rage Je vous l'avoue Mais parce que C'était un truc Qui me tenait un petit peu à coeur Mais Et voilà quoi Franchement Franchement Voilà Vous aurez mon avis Bon Pourquoi est-ce que je dis ça aussi C'est simplement Parce que Peut-être que j'arrive pas à faire les maux Et tout Mais bon voilà quoi Donc je vais continuer à parler rapidement Donc voilà Je pense que J'espère que cette vidéo vous aura plu Vous aurez mon avis Peut-être pourquoi pas faire un débat Parce qu'en fait Quelque part c'est aussi Un sujet à question ouverte Que je vous pose à vous Trouvez-vous que les maux Sont plus simple à faire Sur PC PS3 Xbox En vous basant sur des vidéos Ouais c'est vrai qu'on se base Sur des vidéos Moi je vais pas me baser sur des fêtes Parce que je ne fais jamais de maux Sur ces consoles Donc voilà Donc j'ai fini sur un score Bah plutôt potable Il me semble 33-1 Je sais plus trop mon score A vrai dire Mais plutôt potable 38-1 même PGM PGM Donc voilà Je pense sortir du tout Sur VirtualBox Dans la semaine Enfin peut-être dimanche Samedi ou dimanche Donc voilà Si jamais vous y vous le voulez Bah je vous le fais dans la semaine Voilà Donc sur ce Bah moi je vous dis A la prochaine Et il pleut dehors C'est désastreux Voilà Nous sommes en octobre Bonjour Nous sommes les 3 octobre Enfin le 4 Quand je posterai la vidéo Voilà Allez Tchuss tout le monde Et buvez bien l'eau de la pluie Oui